Yo tout le monde, c'est Raider et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur les dunks que l'on peut réaliser dans NBA 2K16. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à réaliser tous les types de dunks que l'on peut faire dans le jeu. Les dunks sont les suivants, les dunks à deux mains, les dunks main droite main gauche, les dunks inversés, les dunks spectaculaires, les alley-oop, les self alley-oop et les claquettes dunks. Donc il faut savoir qu'il y a deux façons de faire des dunks dans NBA 2K16, on court vers le panier, carry au X selon votre console ou à la place on maintient un jeu stick droit. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire des dunks avec le jeu stick droit. Pourquoi avec le jeu stick droit ? Car avec le jeu stick droit, on peut faire le dunks que l'on veut, quand on le veut. Donc c'est à dire qu'il n'y aura pas de dunks aléatoires, sauf les dunks spectaculaires mais je reviendrai dessus. C'est parti pour les premiers types de dunks. Donc les dunks à deux mains, comment faire un dunks à deux mains ? On court vers le panier et on maintient le jeu stick droit vers le panier par rapport à l'emplacement de son joueur, on est d'accord. Donc là, c'était devant mon jeu stick droit qui était maintenu. Si je me mets à droite, ça va être à gauche vers le panier puisque le panier est à gauche. Et à droite, voilà. Là vous le savez, mon jeu stick droit maintenu vers la droite. Prochain type de dunks. Les dunks main droite ou main gauche. Alors comment faire un dunks avec la main droite ou main gauche ? C'est tout simple, on court vers le panier et on positionne son joueur stick vers la main avec laquelle on veut dunker. Par exemple, là je veux dunker main gauche, je passe mon joueur stick à gauche parce que ma main est à gauche. On est d'accord hein. Là, hop, je veux dunker avec ma main gauche de là, je passe vers la gauche. Vers la main gauche hein. Hop, là je suis là-haut, je veux dunker main droite. Du coup ma main elle est vers le bas, vous êtes d'accord hein. Donc joueur stick droit en bas, maintenu. Et je dunke avec la main droite. De l'autre côté c'est pareil, je dunke main gauche. Hop, maintien vers le bas pour dunker avec la main gauche. Car ma main était en bas sur cette position. Faites attention, pas trop de partir en ligne du fond. Car si vous partez trop en ligne du fond, ça va faire un autre type de dunks. Et on y vient tout de suite à ce nouveau type de dunks. Les dunks inversés. Alors comment faire un dunks inversés ? On part vers la ligne du fond, on court vers la ligne du fond comme ça. Hop, là par exemple je cours vers la ligne du fond. De l'autre côté, je cours vers la ligne du fond. Et on place son joueur stick droit vers la ligne du fond. Donc ici en haut. On recommence une dernière fois. On part vers la ligne du fond, joueur stick droit vers la ligne du fond. Et ça fait un dunks inversé. Donc il faut savoir que si votre joueur, si vous êtes en carrière, ou même en jeu normal, il faut que votre joueur ait les dunks équipés. Car si vous n'avez pas de dunks inversés qui sont équipés, et bien vous ne pourrez pas faire ce genre de dunks. Vous êtes d'accord ? Donc il faut que les dunks inversés soient équipés sur votre joueur. Que ce soit en carrière, ou que ce soit en match normal. Bon après là vous ne pouvez pas modifier le pack de dunks que le joueur a. Mais Rings Carter par exemple, il en a de ce côté, il en a de l'autre. Donc vous pouvez faire des dunks inversés de deux côtés. Donc il faut bien qu'ils soient équipés, sinon vous n'y arriverez pas. Et ça fera des lay-ups inversés à la place. Prochain type de dunks. Les dunks spectaculaires. Alors comment faire un dunk spectaculaire ? C'est très simple, on court vers le panier, le joystick droit maintenu à l'opposé du panier. Ou dans le dos du joueur, ça veut dire la même chose. Et ça va faire un dunk spectaculaire. Alors il faut savoir que c'est comme les dunks inversés. Pour faire des dunks spectaculaires, il faut que votre joueur, en carrière, ou dans n'importe quel mode de jeu, ait des packs de dunks équipés. Des dunks spectaculaires équipés. S'il n'en a pas, il n'en fera pas. Vous êtes d'accord ? Rings Carter en a, c'est normal, c'est Rings Carter, c'est un gros dunker. Donc il a des dunks spectaculaires équipés. Donc joystick droit à l'opposé du panier, dans le dos du joueur, c'est pareil. Et vous allez réaliser des dunks spectaculaires. Prochain type de dunks. Les alley-oop. Alors comment faire un alley-oop ? Alors si vous êtes en carrière pour demander un alley-oop, vous appuyez deux fois sur triangle. Il va vous balancer l'aller-oop, et vous maintenez le joystick droit au carré, pour terminer l'aller-oop. Parce que si vous ne le terminez pas, votre joueur, il va retomber sur ses pattes. Pareil en parcours, en carrière. Donc en parcours, en carrière, c'est votre coéquipé qui va vous le lancer ou pas. Donc ça, vous n'allez pas spam deux fois triangle pour qu'il vous le lance, puisque c'est un humain. À part si il se déconnecte et qu'il y a un bot. Hop ! Donc deux fois triangle, pour demander l'aller-oop. Et il va le faire. Voilà, tout simplement. Et si vous êtes celui qui veut donner l'aller-oop, c'est pareil, c'est deux fois triangle. J'appuie deux fois triangle avec ma crédit. Sauf que là, j'ai foiré, parce que je suis avec deux manettes dans la main. Et ça va lancer l'aller-oop. Tac, 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 j'ai un ballon dans les mains. Bon, voilà. Prochain. Prochain duck. Les self-aller-oop. Alors, comment faire un self-aller-oop ? Un self-aller-oop, c'est-à-dire d'aller-oop pour soi-même. Alors, par rapport à l'année dernière, il y a quelque chose qui a changé, qui est très embêtant. Dès qu'il y a un joueur dans votre champ de vision devant vous. Donc là, il est dans mon champ de vision, il est devant moi. Il n'est pas derrière moi, ni sur les côtés. Il est sur les côtés, mais devant moi. Par exemple, si je le mets là-haut. Il y a un truc qu'on peut faire cette année. C'est des aller-oop pour soi-même, quand il y a quelqu'un dans son champ de vision. L'année dernière, on pouvait le faire n'importe quand. Il y a beau un joueur qui était, je vais le placer par exemple ici, l'année dernière, on pouvait se balancer son aller-oop à soi-même. Tranquille, pépère. Mais cette année, on ne peut plus, et ça, c'est dégueulasse. Donc maintenant, il faut qu'il n'y ait personne dans votre champ de vision. Vous foncez vers le panier, vous appuyez deux fois sur le triangle, vous appuyez sur le carré pour finir l'aller-oop. Ou le joystick droit. Je n'ai même pas sûr qu'il y ait besoin, mais faites-le quand même, on ne sait jamais. Donc, on recommence. Hop, deux fois le triangle. Oh bah là, il m'a... What the fuck ? Oh, il m'a fait un truc bizarre, là. Je n'ai pas compris, là. Bon. Deux fois triangle. Et... 360 self-aller-oop dunk ! Ça, c'est magnifique comme dunk, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, c'est magnifique, franchement. Hop, deux fois triangle, c'est nickel. Mais il ne faut qu'il n'y ait personne devant vous, parce que maintenant, on ne peut plus qu'il y ait quelqu'un devant vous, c'est terminé. Donc voilà. Deux fois triangle vers le panier, vous faites un self-aller-oop magnifique. Et on passe au prochain dunk que tout le monde attend, les claquettes. Alors, comment faire des claquettes ? Pour faire des claquettes, tout le monde attendait le tutoriel pour les claquettes. Et bah, c'est comme ça qu'on fait des claquettes, c'est parti ! Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Vous m'avez demandé un tutoriel sur les claquettes ? Bah, voilà ! Il est devant vous, là ! Attendez, regardez, c'est magnifique ! Dans ce chirlandaise et tout, vous avez le tutoriel sur les claquettes, vous vous plaignez encore à me dire « Eh, c'est pas ça qu'on veut, mais il faut savoir ce que vous voulez, maintenant ! » Soyez un peu plus précis dans vos phrases. J'ai reçu 40 commentaires en me disant « Faire un tutoriel sur les claquettes, j'en poste un, tout ! » Et on se fout de ma gueule encore. Vas-y, ça me saoule, ça me saoule ! Là, regarde, franchement, j'avais tout, là ! Y'avait la danse, y'avait les chants, c'était magnifique ! Et vous plaignez encore ! Bon, allez, c'est bon, je déconne ! Bon, allez, c'est parti, on commence le tutoriel sur les claquettes ! Alors, pour faire la claquette dunk, il y a deux situations différentes, car c'est différent de finir une claquette dunk et de faire une claquette dunk de A à Z. On va faire le plus simple, comment finir une claquette dunk ? Quand vous allez jouer une équipe complète, souvent, un de vos joueurs, il va partir en rebond offensif, vous allez voir qu'il va partir beaucoup plus haut que d'habitude et qu'il va vouloir faire une claquette tout seul. Mais pour finir la claquette, il faut appuyer sur carré ou joystick droit, sinon, il ne va pas la finir la claquette, il va sauter en l'air, et bien, le ballon, et bien, voilà, quoi, il ne va pas finir la claquette, il va retomber, il va juste prendre le rebond offensif et faire tomber sur ses pattes. Donc, il faut bien appuyer sur carré ou maintenir le joystick droit dans n'importe quelle direction pour qu'il finisse la claquette. Voilà. Maintenant, faire une claquette de A à Z, c'est-à-dire, vous contrôlez le joueur du début à la fin pour faire la claquette. Sincèrement, pourquoi je vous ai un peu troll sur la danse ? C'est parce que c'est ultra compliqué de faire des claquettes dunk. J'en ai jamais fait, tout simplement, j'en ai déjà fait en définissant, mais j'en ai jamais fait de A à Z avec mon propre joueur. Enfin, c'est ultra compliqué, pourquoi ? Car c'est un placement, un timing de placement de tir parfait, c'est-à-dire que vous devez être placé au bon endroit et appuyer sur la touche carré au moment parfait. Et c'est ultra compliqué à faire ça. Franchement, c'est ultra compliqué. Je ne peux pas vous donner de... Je ne peux pas vous faire de tutoriel sur comment faire avec la claquette de A à Z. C'est vraiment... Je peux vous donner des astuces, ce qu'il faut faire. Par exemple, là, ma greedy, je vais lâcher mon ballon avec Carter. Ma greedy, il va rater son shoot. Moi, je vais courir, je vais appuyer sur carré. Et il va sauter souvent comme une merde, comme il vient de le faire. Vous comprenez pourquoi c'est difficile. C'est vraiment un timing de placement et d'appui sur carré parfaitement. C'est ultra compliqué. Il va souvent sauter comme un cocolle, comme ça, alors que vous allez appuyer sur triangle, vous prenez le rebond offensif, vous l'assurez, le rebond offensif. Alors qu'en essayant de faire une claquette, on ne vous assurait rien du tout. Vous assurez la perte de balle. Alors, j'en ai déjà réussi en entraînement, de faire des claquettes. Mais seulement en entraînement. Et j'ai dû passer au moins 30 minutes dessus pour en réussir une. C'est la Griffin. Alors, on va passer une dernière fois, mais j'y crois pas trop. Voilà. Et puis sur carré, des fois, il prend le rebond, on a de la chance. Hop. Vous voyez, même si on est bien placé, des fois, le rebond, il va vous rebondir dans la tronche. C'est assez marrant. Toc. Carré. Et voilà, il saute comme un cocolle. De toute façon, après, il faut vraiment aller vers le ballon et tout, mais c'est ultra compliqué, quoi. Voilà, hop. Une dernière fois, si vous voulez. Hop. Merde, j'ai un ballon dans les mains. C'est pas le faire, ça. C'est vraiment... C'est une complication. Donc voilà, on finit pour cette vidéo. Je suis désolé, je ferai une autre vidéo. Si jamais une vidéo sort sur les claquettes, c'est que j'aurais trouvé vraiment la solution parfaite pour en faire. Et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à suivre la page Facebook et Twitter, à vous abonner si ça vous a plu. Et restez à l'actualité. Ben, pour rester à l'actualité, d'évolution de la chaîne et des prochaines vidéos à venir. Allez, tchuss ! Si vous avez tombé des runes, vous débloquerez. J'avale, ma guille, bête, et vipine, et final !